On rappelle à cet instant que le confinement est pour l'instant primordial et qu'il va falloir s'organiser à partir du 11 mai dans le déconfinement en préservant certaines règles autour bien sûr des gestes barrières. Alors aujourd'hui on a choisi un thème qui touche un million de femmes en France, c'est la naissance, la grossesse, cette période de vie qui est palpitante pour les couples et qui aujourd'hui nécessite quelques réponses pendant cette période de Covid-19. La grossesse, le confinement, comment on peut appréhender cette période et quel est le rôle des médecins gynécologues et comment on peut arriver à appréhender cette période avec beaucoup plus d'enthousiasme et puis surtout sans difficulté. Alors je vous demande à cet instant que tous vous coupiez bien sûr vos micros, vos webcams. Vous pourrez poser des questions tout au long de cette webition avec la petite bulle conversée et je me ferai un relais auprès du docteur Marouani pour qu'elle puisse y répondre. Alors on va attaquer la première partie avec le docteur Julien Marouani pour d'abord faire un petit état des lieux aujourd'hui, les différentes recommandations du ministère et surtout comment est organisé le suivi médical, les rendez-vous avec les gynécaux. Est-ce que ça suit ? Comment vous avez mis en place cette organisation ? Julia, à vous. Alors ça a mis un peu de temps, c'est vrai, les deux premières semaines ça a été un petit peu difficile, on n'avait pas encore de recommandations au niveau gouvernemental. Ce que je voudrais dire quand même, c'est tout ce qu'on va discuter aujourd'hui a une notion un petit peu de temporaire puisque les données évoluent chaque semaine, donc les choses que je vais pouvoir vous communiquer, elles peuvent évoluer dans 10, 15 jours, mais donc on va parler un petit peu où on en est vraiment à ce jour et au moins jusqu'à la fin de la période de confinement, c'est-à-dire le rendez-vous. Alors le suivi médical, il a été effectivement modifié pour les femmes enceintes. L'idée, dans tous les cas, c'était de maintenir une prise en charge adaptée pour prévenir bien tous les risques pour la mère et pour l'enfant. Donc l'idée, ce n'était pas d'arrêter le suivi médical des femmes enceintes. Alors on a articulé le suivi médical principalement autour des trois échographies de la semaine, de la grossesse, pardon, qui se déroulent donc au premier, deuxième et troisième trimestre. Ça, c'est des consultations qui ont été maintenues, bien sûr, forcément, et il est recommandé de faire en même temps la consultation de suivi avec l'examen clinique de la patiente pour ces échographies. En ce qui concerne les autres rendez-vous, il y avait le rendez-vous du quatrième mois et du sixième mois. Du coup, ces deux consultations sont recommandées d'être réalisées en téléconsultation. Alors je sais que ça a occasionné et ça occasionne pour certaines patients une frustration parce qu'on ne va pas avoir le temps de cœur de son bébé en examen, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui pose problème. On va en discuter un petit peu plus loin. Il n'y a pas beaucoup de risques. Oui, prudence. Simplement rappeler qu'il y a une certaine prudence et c'est pour ça qu'aussi cette organisation est mise en place. Est-ce que ça provoque des grands changements pour les femmes enceintes ? Alors oui, Julia, quand je lève la main, c'est que je vais réagir un peu. À tout ciel. Voilà, les changements, c'est qu'elles n'ont pas leur visite mensuelle comme c'est le cas habituellement sur un suivi de grossesse et que certaines, en tout cas pas un suivi physique tous les mois, mais qu'il y a eu des consultations en télémédecine. La difficulté, c'est que tous les médecins n'étaient pas inscrits sur un site de téléconsultation et il a fallu du temps au début pour que ça se fasse. Et il y a encore quelques praticiens qui ne le font pas, mais du coup, ils passent le relais à d'autres qui le font éventuellement. Donc aujourd'hui, il faut être dans le numérique et ça pousse tout le monde à évoluer vers cette tendance. On est ravis tous. Les femmes enceintes, est-ce qu'elles sont plus susceptibles d'attraper le coronavirus que d'autres ? Qu'est-ce que vous en pensez ? À ce jour. Alors voilà, aussi, toutes les données sur les femmes enceintes, elles sont sur de petits nombres. Finalement, même si tous les pays ont été touchés, on n'a pas énormément de données. Mais ce qui ressort aujourd'hui des données médicales qu'on a, c'est qu'il n'y a pas plus d'infections chez les femmes enceintes. Elles sont autant à risque de l'attraper qu'une personne qui n'est pas enceinte. Après, on s'est aussi posé la question au début, c'est ce qu'on craignait, c'est est-ce que les femmes enceintes vont faire plus de formes graves ? Et non, pour l'instant, dans tous les pays, il n'y a pas plus de formes graves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a quelques-unes. Il y a aussi des femmes enceintes qui ont dû être passées en réanimation. Mais finalement, c'est quand même une minorité, probablement parce qu'elles ont bien respecté le confinement, donc il y a eu moins de risques de l'attraper. Mais par rapport, par exemple, à la grippe, qui est plus sévère chez la femme enceinte, le coronavirus n'a pas fait plus de formes graves chez la femme enceinte. D'accord. Alors, il y a la question qui brûle les lèvres de toutes les femmes enceintes. Est-ce qu'il y a une transmission au fœtus ? Alors, voilà, pour l'instant, ça n'a jamais été mis en évidence. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites sur le liquide amniotique parce qu'en fait, pour que le virus passe au bébé, il faut que ça se fasse à travers le placenta. Et donc, si le virus passait le placenta, comme c'est le cas pour d'autres virus, eh bien, on l'aurait retrouvé dans le liquide amniotique. Et donc, les prélavents qui ont été faits sur des liquides amniotiques de femmes infectées n'ont pas retrouvé le virus. Donc, c'est plutôt positif. On pense qu'il n'y a pas de transmission pendant la grossesse. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces femmes enceintes pendant le confinement en matière peut-être d'alimentation ? Qu'est-ce qu'elles doivent et peuvent faire ? C'est vrai que moi, je l'ai vu en consultation depuis un mois. Beaucoup de femmes enceintes ont pris beaucoup plus de poids ce mois-ci que les mois précédents parce que la diminution de l'activité physique. Et puis, on a bien vu que la majorité des Français ont trouvé une grosse occupation dans la cuisine. Et donc, on mangeait plus. Donc, voilà, de rester raisonnable et de, bien sûr, d'essayer de limiter la prise alimentaire, de ne pas grignoter, de favoriser les aliments à faibles calories. Alors, il y a des questions un peu partout sur Facebook. En même temps, puisqu'on est sur des lives, je salue tous les amis de Facebook. Il y a Flora qui nous pose une question sur l'actualité des traitements. Est-ce qu'il est possible de recevoir un traitement à la chlorotine quand on est une femme enceinte ? Et plus généralement aussi, tout type d'antibiotiques liés au coronavirus ? Bien sûr, vous avez évoqué. Je ne rentrerai pas dans le détail de la nécessité ou pas de ces traitements. Ce n'est pas mon travail. Mais en tout cas, bien sûr, l'hydroxychloroquine est un traitement qu'on utilise assez fréquemment dans le lupus. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes par cette maladie. Et on continue le plaquennil quand les patients sont enceintes. Donc, aucun souci à utiliser. De même que l'azithromycine, qui est l'antibiotique qui a été donné principalement, ne pose aucun problème pendant la grossesse. Alors, il y a Sarah qui est enceinte de sept mois, qui voudrait savoir, certains gynécologues annulent leur visite, d'autres non. Là, vous avez donné les premières recommandations. Elle, elle a besoin d'être rassurée, d'écouter le cœur de son bébé à la troisième écho. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure en démarrant. C'est vrai que comme on a fait sauter certaines visites qui sont passées en téléconsultation, ce côté vérifier l'activité cardiaque de son bébé a pu être manqué pour les patients. Alors, par exemple, la visite du sixième mois, ce n'est pas très grave. C'est un moment où le bébé bouge. Donc, quand son bébé bouge, c'est que le cœur bat, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est ce qu'on vérifie. C'est un petit peu plus difficile sur la visite du quatrième mois, où effectivement, le bébé ne bouge pas encore. Enfin, pardon, il bouge, mais la femme ne sent pas encore les mouvements. Et donc, on peut comprendre cette inquiétude. Je crois que la Haute Autorité de Santé a fait des recommandations. Mais nous, en tant que praticiens, on est là pour gérer aussi le stress de nos patients. Donc, moi, si j'ai une patiente qui est anxieuse et qui a besoin de venir en consultation physique, on va respecter les médecins de mesures barrières. Et on ne peut pas exagérer, on peut aussi recevoir nos patients en consultation. Je suis un petit peu aussi gênée, pour vous dire ça, dans le sens où j'habite dans le sud et on a été beaucoup moins touchés. La maladie a été beaucoup plus sévère dans le nord. Donc, c'est vrai que là aussi, non seulement il y a une temporalité, et il y a aussi une question de lieu de vie qui fait que les suivis ont été un petit peu différents. Mais là, on est quand même arrivé à une baisse de l'épidémie. Donc, je pense que les majorités des médecins reprennent le suivi physique. Alors, il y a une question sur Facebook. Après l'accouchement, dois-je me confiner avec mon bébé, mon mari, mes autres enfants ? Est-ce qu'il y a un risque que le bébé attrape le coronavirus ? Et est-ce dangereux ? Alors, bien sûr, de toute façon, on est toujours dans une période de confinement. Donc, jusqu'au 11 mai, les recommandations ne changent pas. Il faut rester confiné. On peut parler du risque. Le risque, en fait, surtout pour le nouveau-né, c'est surtout si sa maman est infectée. Parce que c'est la personne qui va avoir, elle a forcément un peu de contact plus proche avec lui, notamment dans le cas d'allaitement. Et donc, c'est là que le risque est maximal. Après, le risque quand même, il est faible de l'attraper si le bébé n'est pas pris dans les bras par une autre personne. S'il n'y a pas de contact. Donc, pareil, les gestes barrières. Toujours respecter les gestes barrières, bien se laver les mains. Éventuellement, porter un masque si on a des soucis de contamination. Alors, on va parler maintenant d'une deuxième partie, la partie accouchement. Juste avant l'accouchement, qu'est-ce qu'il y a comme préparation particulière ? Est-ce qu'il y a des séances de préparation actives ? Est-ce qu'elles sont maintenues, ces séances ? Est-ce que vous les faites à distance ? Comment ça se passe ? Alors, les séances de préparation à l'accouchement sont réalisées par les sages-femmes, que ce soit les sages-femmes hospitalières ou libérales. Et en fait, très rapidement, il y a eu une réactivité qui a fait que les sages-femmes ont fait les préparations à la naissance en téléconsultation aussi. Donc, elles ont pu maintenir ces préparations, ce qui est très positif pour les patients qui sont en tout moins seuls sur ce dernier trimestre de grossesse. Donc, oui, on continue pour l'instant, soit en téléconsultation, soit en petits groupes de 2-3. Là aussi, par exemple, sur des hommes très peu exposés au coronavirus, il y a des sages-femmes qui ont pu maintenir un petit peu en présentiel. Mais plus en grand groupe, ça, c'est sûr. En grand groupe, ça ne dépassait jamais 10. Mais dans tous les cas, ça ne s'est pas maintenu. D'accord. Après, il y a le déplacement à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on va dire aux femmes qui ont peur, elles, à cet instant, de se rendre à l'hôpital ? Est-ce que ce n'est pas dangereux d'accéder à l'hôpital ? Il y a des questions tout autour de ce sujet. Et après, aussi, autour du séjour à la maternité, est-ce qu'on va rester plus longtemps, moins longtemps ? Comment ça se passe, la suite-là ? Alors, déjà, bien sûr, au maximum, il faut que les patients soient suivis en vide. C'est ce qui a été demandé dès le début. Et quand on ne savait pas trop l'impact qu'allait avoir le coronavirus, c'est le nombre de patients infectés hospitalisés. Donc, on a rebasculé un maximum de consultations de suivi de grossesse sur la vie, y compris pour les patients suivis à l'hôpital. Mais, alors là aussi, ça dépendait un petit peu des régions. Après, en ce qui concerne l'accueil et la maternité, soit en cas d'urgence, soit parce que la patiente est en début de travail de l'accouchement, eh bien, toutes les maternités se sont organisées pour faire un tri à l'accueil de la maternité, poser des questions qui vont faire suspecter est-ce que la patiente a un risque ou pas. Et donc, il y a deux filières, en fait, entre les patients à risque et les patients pas à risque. Et là aussi, si la patiente est suspecte, elle va être testée et isolée jusqu'au résultat du test. Alors, il y a une question qui nous arrive de Sophie. Les suivis avec les sophrologues, les psychologues qui accompagnent parfois les futurs mamans, est-ce qu'ils sont aussi maintenus ? Vous reconfirmez ? Alors, tout dépend des praticiens. Il y en a qui ont mis en place la téléconsultation ou pas. Moi, j'ai beaucoup de psychologues autour de moi qui ont mis la téléconsultation, parce que c'est tout à fait faisable de pratiquer ça. Mais là aussi, les plateformes d'accès à la téléconsultation ont été débordées au moment du début du confinement et donc n'ont pas pu répondre à l'inscription de tous les praticiens. D'accord. Alors, on va arriver au 11 mai. À cet instant, le déconfinement va commencer. Quelles préconisations faites-vous aux femmes qui sont enceintes dans ce troisième trimestre ? Quelles obligations ? Est-ce que le basque est obligatoire ? Est-ce qu'il y a des restrictions particulières ? À ce jour, on ne nous a pas donné, en tant que professionnel de santé, plus d'informations sur les modalités du déconfinement, y compris pour les femmes enceintes. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question aujourd'hui. Il est quand même possible qu'on maintienne des mesures un petit peu plus importantes pour les femmes enceintes. Peut-être plus d'arrêt de travail par rapport à ça. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est mon instinct qui me le dit. Il ne nous a été transmis aucune donnée à ce jour. On peut parler du port du masque et des mesures barrières. Bien sûr, c'est la solution. Après, tout le monde va nous dire qu'on n'a pas encore de masque. Donc, il faut tabler sur les masques en tissu, qui ne sont pas inefficaces. Ils ont quand même leur efficacité. Et sur le lavage des mains. Je rappelle à ce titre, parce qu'on parle sans arrêt de solutions hydroalcooliques, que le lavage simple avec du savon est aussi efficace, voire plus, que le lavage avec des solutions hydroalcooliques. Donc, il faut les réserver quand on est en extérieur. Mais à chaque fois qu'on a la possibilité de se laver les mains en savon, il faut le faire. C'est vraiment la première mesure. C'est un virus qui est fragile. Il ne va pas tenir très longtemps, finalement, sur les extérieurs. Donc, c'est surtout une transmission de personne à personne. Alors, il nous reste encore 13 minutes à peu près pour l'émission. On va parler de l'accouchement, la période d'accouchement. Comment va se dérouler l'accouchement aujourd'hui ? Est-ce que toutes les techniques sont possibles encore ? La période d'urale. Est-ce qu'il y a un risque de pénurie d'anesthésistes ? Voilà, c'est toutes des questions qui brûlent les lèvres des femmes enceintes aujourd'hui. Alors, les péridurales, à ma connaissance, il y a eu très peu de sites où on a manqué d'anesthésistes. Parce que, alors, peut-être qu'on a un moment du pic épidémique dans la région Grand Est ou Île-de-France. Mais sinon, dans la grande majorité de la France, il y a eu le même accès à l'anesthésie péridurale pour les femmes. Et il n'y a pas de contre-indication à la péridurale en ce moment par rapport au coronavirus. Alors, la question clé pour toutes les femmes qui nous écoutent, est-ce que mon conjoint peut assister à l'accouchement ? Alors, ça, c'est le Collège national des gynécologues obstétriciens français qui a émis des recommandations sur ça, vraiment en disant qu'il faut garder à l'accouchement sa composante humaine et familiale. Et qui, donc, il y a peut-être un petit mouvement de panique au départ, mais qui a vraiment recommandé dans toutes les maternités que le père soit présent à l'accouchement. Donc, ça, je crois que c'est effectué à peu près partout, la présence du père. Ce qui va différer entre les maternités, c'est la présence du père après. Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le père est présent à l'accouchement, c'est qu'on ne va pas sortir pour fumer, on ne va pas sortir pour téléphoner, on rentre dans la salle d'accouchement et on n'en sort plus. On n'en sort plus, donc il faut prévoir un petit peu à manger, un petit peu à boire. Voilà, c'est très important parce que c'est les allées et venues et les croisements avec d'autres personnes qui sont à risque. En ce qui concerne la suite, donc, le minimum, c'est d'avoir le père pour l'accouchement et jusqu'à deux heures après l'accouchement. Et après, il y a des maternités qui ont fait le choix, donc, de ne pas garder les pères, donc que les pères s'en aillent et reviennent au moment de la sortie de leur femme et de leur enfant. Et il y a des maternités qui ont fait le choix de pouvoir avoir le père, mais pareil, avec les mêmes recommandations que l'accouchement, c'est-à-dire qu'il ne sort pas de la chambre. Donc, il est confiné dans la chambre avec sa femme. D'accord. Et combien de temps ? Est-ce qu'on a raccourci les délais dans les maternités ? Oui, on a essayé au maximum de raccourcir. Ça peut être des sorties entre J1 et J2 pour les femmes qui ont accouché à voix basse et J3 pour les femmes par césarienne, alors que classiquement, c'est plutôt le 5e et le 6e jour. Et tout ça est possible aussi parce que le retour à la maison est accompagné, notamment par les sages-femmes qui passent voir les femmes à leur domicile. Alors, après l'accouchement, comment va se dérouler le suivi post-accouchement aujourd'hui ? Voilà, c'est notamment dans les premiers jours qui sont quand même les plus à risque de l'ancienne complication d'accouchement, même si ce n'est pas très fréquent. Donc, les sages-femmes suivent les patientes à domicile. Mais bien sûr, les gynécologues aussi peuvent voir leurs patientes en cas de complication. Et puis, il n'y a pas tellement plus. Il y a aussi une mise en place des suivis pédiatriques par des pluricultrices à domicile en cas de risque, en cas d'enfants qui vont être de petits poids donnés à la naissance et qui ont des risques particuliers. Alors, une question des téléspectateurs aussi. Si je suis positif au coronavirus, est-ce que je peux allaiter mon enfant ? Alors, on a eu peu de patientes, donc infectées au coronavirus et au moment de son accouchement. Mais en tout cas, les études, comme on avait des études sur le liquide amniotique, parce que souvent, c'est celles-là qui ont été testées, on a fait des études dans le lait. Et donc, on n'a pas retrouvé de virus, de coronavirus dans le lait maternel. Mais ça, on le met quand même sur un faible effectif. Donc, on ne peut pas l'affirmer à 100%. Ce qui est quand même conseillé aujourd'hui, c'est que le lait maternel, c'est quand même le meilleur nutriment pour son enfant. Rappelez que ça contient aussi beaucoup d'anticorps pour d'autres maladies. Et donc, on ne peut pas interdire à une femme qui a le coronavirus d'allaiter. Et donc, après, elle va avoir le choix soit d'allaiter, mais du coup avec un masque et avec des mesures barrières importantes, parce que, en fait, c'est les nouveaux-nés qui ont été infectés. C'est comme ça. Elles ont été infectées par leur mère après l'accouchement. Et donc, c'est le risque, c'est la propre muscuité. Mais c'est difficile de dire à une mère de ne pas prendre son enfant au bras, de ne pas s'en occuper, même si elle a le coronavirus. Et surtout avec une forme mineure, elle ne va pas être hospitalisée particulièrement pour ça. Alors, sinon, il y a une autre alternative qui est de tirer le lait. Alors, on a une bonne précaution d'hygiène pour, pareil, ne pas contaminer le lait. Puisqu'on dit que le lait de nuit ne serait pas contaminé, mais on peut le contaminer par l'extérieur, par le biberon, etc., si on allait l'insouiller. Mais donc, si on le fait dans de bonnes précautions, la mère peut tirer son lait, que quelqu'un d'autre, le temps de la fin de son infection, puisse donner le lait et qu'elle reprenne l'allaitement en direct avec son bébé un petit peu après. Alors, une question de Flora. Est-ce que vous avez déjà une idée quant à la durée des mesures de restriction qui seront applicables en maternité pour les accouchements ? Est-ce qu'à partir du déconfinement, ça va changer ou ça va durer encore longtemps ? Non, je suis très gênée pour répondre avec ça parce qu'on ne nous en a pas donné. Et en plus, c'est dépendant des villes. Voilà, dans les régions avec faible taux d'épidémie, forcément que les mesures vont être allégées plus vite. Là, moi, j'ai fait un petit sondage dans la région où je travaille. Et donc, il y a plusieurs maternités autour de Marseille qui n'ont pas été infectées, où il n'y a eu aucune patiente avec le coronavirus. Donc, c'est difficile qu'ils maintiennent. Mais c'est sûr que c'est des endroits où ils vont plus rapidement lever les restrictions. Alors que vous prenez Paris, c'est très compliqué. Alors après, on va parler un peu des urgences médicales. S'il y a une crainte qui nécessite une urgence pour une maman qui est enceinte, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Où est-ce qu'elle doit aller ? Quelles sont les recommandations ? C'est important, effectivement, de revenir sur le fait qu'au début, il y a eu une espèce de sidération. Donc, plus personne ne consultait, y compris pour les urgences. Et donc, on rappelle quand même qu'il faut se faire soigner, que ce soit pour des problèmes aigus ou parce qu'on a une pathologie chronique. Donc, les médecins, la grande majorité, continuent de travailler. Les urgences sont assurées, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Donc, si vous avez besoin, les mesures de prévention pour ne pas attraper le coronavirus dans les cabinets ont été prises, avec de grosses mesures d'hygiène en ville ou à l'hôpital. Alors, on a une question aussi, alors qui n'a rien à voir avec l'accouchement volontaire. Là, c'est au contraire, pour l'IVG, est-ce que c'est toujours réalisable ? Et sous quelles conditions ? Comment on doit s'organiser ? Oui, là aussi, le gouvernement a été très réactif, il faut leur reconnaître. Ils ont fait des petites modifications, des grosses modifications. Ils ont augmenté le délai sur lequel on pouvait faire l'avortement par médicament sans être hospitalisé de deux semaines. Donc, ça a permis à des femmes de pouvoir éviter d'aller à l'hôpital et donc, on paraît, de prendre un risque d'infection. Et puis aussi, la téléconsultation a été beaucoup autorisée pour l'avortement. Et donc, les praticiens, pareil, se sont mis à jour. Ils ont fonctionné comme ça. Donc, l'accès à l'IVG dans la grande majorité des villes a été maintenu. Et une autre mesure que le gouvernement a prise, c'est que si une patiente a une ordonnance de contraception qui est périmée, eh bien, pour la durée du confinement, le pharmacien va quand même lui délivrer sa pilule sans qu'elle ait besoin d'une ordonnance. Donc, n'arrêtez pas vos contraceptifs brutalement. Il faut absolument tout en soutenir les pilules. Le pharmacien peut vous le redonner. Alors, il y a une question qui me fait sourire, qui dit que si on apprend qu'on fait une grossesse pendant le confinement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Quelles sont les premières étapes ? Et je pense qu'il y aura sans doute un baby-boom dans neuf mois suite à ce confinement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que gynécologue ? Je pense effectivement qu'il y aura un baby-boom. Malheureusement, moi, j'ai fait plus d'avortements aussi. J'ai eu des grossesses survenues depuis le confinement. Et pour le baby-boom, on le saura qu'un peu plus tard. En tout cas, si la grossesse est souhaitée, il n'y a aucune indication à interrompre une grossesse parce qu'on est au niveau d'épidémique sur le coronavirus. Le coronavirus va durer probablement encore quelques mois. Et donc, on ne va pas empêcher les gens d'avoir des grossesses, sachant qu'on n'a pas de risque avéré de malformation pour le fœtus. Alors après, là, aujourd'hui, il y a un grand nombre de femmes qui sont en scène, qui nous écoutent et qui sont encore très inquiètes pour l'avenir. On sait que le virus est toujours là. Il va être là encore un certain temps. On va être déconfinés à partir du 11 mai. Mais qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme indication pour que ça se passe bien, qu'elles soient rassurées, hormis les gestes barrières ? Est-ce qu'il y a d'autres mesures ? Je ne sais pas, par exemple, faire de l'exercice, de la marche, pour qu'elles soient encore plus épanouies ? Oui, je pense qu'il faut… Là, on a passé, en tout cas, le pic épidémique. On verra ce qu'on va devenir pour la suite. Mais là, les données sont rassurantes. Donc, il faut effectivement conserver et vraiment être très sérieux sur les mesures de prévention. Mais les femmes enceintes, c'est qu'elles peuvent faire un petit peu d'activité physique. Elles peuvent marcher un petit peu autour de chez elles en évitant des zones trop fréquentées. Et petit à petit, la levée du confinement va sûrement permettre une petite augmentation. Mais en l'occurrence, de mon vécu en cabinet, ce ne sont pas les femmes enceintes qui vivent le plus mal le confinement parce que souvent, ça leur permet de se reposer, de prendre du temps pour elles. Donc, ce n'est pas elles qui ont vécu le plus mal le confinement. Ah ben, écoutez, on retient ça. Merci en tout cas, Dr Barwani, pour ces interventions. On arrive au terme de cette webition à Tout Santé. Alors, nous sommes maintenant à plus d'un mois de confinement. Tout s'organise au mieux, même si ce n'est pas une partie facile, en appliquant les gestes barrières, on va faire reculer ce virus, ce Covid-19. Dans le même temps, il ne faut pas bouder les médecins. Alors, on nous dit souvent, à travers la santé, que tout le monde boude les médecins. Non, non, il faut aller aux médecins. Si vous avez des problèmes, quel que soit le problème, consultez. Il y a des consultations, maintenant, on vient de le voir encore, qui se font via les réseaux numériques. Donc, consultez avant d'arriver à un moment critique. Donc, ça, c'est important comme message. Et toutes les semaines, avec cette webition à Tout Santé, on vous partera des messages divers et variés autour du Covid-19. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, vendredi à 15h, où là, on accueillera le docteur Hervé Collado. Et on va parler de sport et de Covid-19. C'est un sujet d'actualité. Comment, en respectant une heure de sortie et 900 mètres ou un kilomètre autour de son domicile, on peut continuer une activité sportive dans ce contexte-là. En tout cas, merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci, docteur Marouani. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir à tous.